Assalamu alaikum, bonjour, marhababu alaikum dans la deuxième vidéo dans la série Le bonheur est un choix Dans la première série on a parlé du bonheur où nous avons notre part de responsabilité Être heureux ou malheureux J'ai commencé à expliquer Il y a des clés qui vont nous aider qui vont nous aider dans le positif J'ai parlé de la première clé qui est la perception Notre perception est ce qui nous permet de voir les choses c'est-à-dire le positif C'est-à-dire le positif comme je vous l'ai dit c'est la programmation C'est la programmation C'est ce qui nous permet Maintenant, si je change ma façon de voir ma perception elle va changer Et là, je peux voir le positif dans certaines choses qui sont négatives qui d'habitude pour les gens sont négatives Je vous ai demandé la dernière fois de répondre à certaines questions J'espère que vous l'avez fait Et quand vous avez vous savez beaucoup plus de ces choses et vous racontez comment vous voyez les choses Dans cette deuxième vidéo là, je vais répondre à vos commentaires Je réponds à vos commentaires et au même temps on va voir les autres clés qui restent pour justement tirer le positif du négatif et vivre le bonheur Donc, je réponds aux commentaires Le premier c'est de Madame Samia Là, la dame elle disait elle cherche toujours à améliorer et elle cherche même si elle est dans le positif elle cherche encore le positif Elle cherche à avancer à faire d'autres choses Là, ça c'est bien mais juste je veux attirer votre votre attention Madame Quand vous êtes dans le positif vous profitez du moment présent et en même temps vous voulez encore réaliser des choses et avancer à trouver encore du positif ça c'est très bien Ce qui n'est pas bien c'est qu'il y a certaines personnes là, elles ne profitent pas du moment présent il y a des choses positives et il y a toujours 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 elle cherche du positif même après elle veut l'amélioration toujours mais elle ne profite pas du moment présent c'est un problème on doit apprendre à vivre le moment présent et bien sûr vouloir améliorer vouloir avancer ça c'est du positif la personne elle ne doit pas rester là où elle est celui qui n'avance pas il recule mais aussi apprenez à profiter du moment présent regardez autour de vous ce que vous avez maintenant que ce soit vos enfants vos proches votre maison vos biens votre santé tout cela est une clé sont des trésors profitez maintenant en même temps projetez-vous dans l'avenir et cherchez à améliorer vos situations ça c'est une clé du bonheur le deuxième commentaire c'est de la maman de Nufel qui dit pour améliorer sa vie elle est appelée à faire des sacrifices là madame si on parle de sacrifices ça veut dire là on ne sera pas heureux si on va faire des sacrifices c'est une clé c'est une clé donc ce que je vous demande commencez à analyser votre situation actuelle vérifiez bien est-ce qu'il y a la possession il y a des chances parce que si vous parlez de sacrifices ça veut dire il y a quand même des chances qui sont bien maintenant c'est à vous de peser le bien le bien c'est une telle c'est une telle entrée elle va dire tout le monde c'est une telle et c'est une telle il y a peser c'est la telle il y a des offres Si vous vous rappelez de la première série, on avait parlé des objectifs. L'objectif doit être « smart day ». Le « et » ça veut dire « écologique ». Il veut dire « ne pas être éco-lojique ». Il veut dire « ne pas être éco-lojique ». Il veut dire « ne pas être éco-lojique ». Donc, au maximum. Il veut dire « ne pas être éco-lojique ». Des fois, je suis conscient de ce qu'on a entre les mains. Donc, vérifiez, madame. Analysez. Même si vous trouvez. Par exemple, c'est votre santé qui est en jeu. Là, ce que vous allez faire, c'est un sacrifice. Parce qu'il y a votre santé. Donc, si vous allez négliger certaines choses, ou vous en passez de certaines choses, c'est normal. Parce que votre santé, elle passe avant tout. Elle a dit « je vous demande de peser ». Bien sûr, on ne peut pas tout avoir. À la fois, on peut tout avoir. Mais pas à la fois. Donc, pesez. Mais si maintenant, il y aura des sacrifices, si vous parlez, si vous commencez à parler de sacrifices, il y aura une culpabilité. Donc, ce que je vous demande, c'est d'être sûr et savoir pourquoi vous voulez ce choix, pourquoi vous voulez cet objectif. Il n'y aura pas de culpabilité. Vous serez responsable. Et là, vous corrigez ce que vous pouvez, et vous venez votre vie. J'espère que mon message était clair. Une dame qui m'a posé la question, comment la PNL peut aider quelqu'un à ne pas percevoir les choses comme il les a vécues. Et là, la PNL, en réalité, on ne va pas faire la lavage du cerveau ou là. Mais juste, on a le vécu, quand on vit des situations, surtout quand on parle des situations traumatisantes. qui ont vraiment des gens, des gens qui ont des gens. Et là, on va enregistrer l'image avec les émotions dans ce temps. Par exemple, la peur ou l'émotion forte. Ce que je veux dire, c'est qu'elle nous permet d'atteindre l'émotion, l'image, on la garde. Parce que l'émotion, c'est qu'elle est incroyable. Donc, même après nous, qui connaissent d'autres situations, je ne vais pas faire l'ancrage. Je ne vais pas dire que c'est le lien. Parce que nous, tout ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'ils sont des ancrages, des associations. Quand je regarde l'image, je pense que c'est quelque chose d'autre. Soit tu penses que c'est inconsciemment ou inconsciemment. J'aurai la même émotion. J'aurai la même émotion. Je pense que c'est une autre situation. J'aurai la même situation que dans l'autre émotion. Dans l'autre situation, pardon. Donc, le cerveau, il fait des ancrages. Nous, 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 – la perception de la personne, elle peut changer. J'espère que la réponse était claire. Je passe à un autre commentaire. La dame nous pose la question comment pouvoir aider mon mari à reprendre ses projets après une faillite. Et pourtant c'est quelqu'un qui a eu des succès auparavant. Peut-être qu'elle a pris l'expérience comme un échec et ça lui a fait perdre sa confiance en elle. Une fois que la personne perd sa confiance en elle-même, c'est difficile pour elle de pouvoir avancer ou d'entamer d'autres projets. Donc ce que je vous demande Madame pour pouvoir justement l'aider, c'est en premier lieu de lui rappeler ses succès. Vous lui posez la question, qu'est-ce qu'il avait de particulier dans ces moments de ses succès ? Beaucoup plus qu'il n'avait pas de choses externes. Mais comment il pensait faire des moments ? Quelles étaient ses émotions ? Comment il voyait les choses ? Donc, il faut qu'il y ait des moments de réussite. Quelles sont les causes ? Quelles sont les causes ? Là, vous allez l'aider à reprendre sa confiance en lui une fois qu'il se rappelle de tout ce qu'il avait. Une fois, il va voir là où il a fait des erreurs. Comment les corriger ? Et là, vous pouvez motiver la personne. Vous avez dit, puisqu'il y a le problème, c'est à l'âge. Maintenant, ce monsieur, s'il est encore en bonne santé, nous avons les projets. Je ne dis pas juste pour l'argent. C'est pour avoir de l'argent. Non. Dans les projets, il y a aussi notre épanouissement. Nos projets sont souvent liés à notre mission sur Terre. Et on n'a pas le droit d'arrêter la mission, tant qu'on est en vie dans la mission Terre. Donc, expliquez tout cela à votre mari. Quellez-vous déjà de sa confiance en lui ? Quellez-vous qu'il est conscient de sa mission sur Terre ? Quellez-vous qu'il reprendra ? Donc, ça, c'était les commentaires des personnes de la vidéo précédente. Donc, là, je vais passer maintenant le deuxième point. Il y a une partie de sa perception. Donc, c'est toujours comment voir le positif et le négatif. Maintenant, justement, pour sortir de ce cadre négatif, sortir de ce cadre négatif ou le cadre positif. Là, je vous demande de vous poser la question, qu'est-ce que je veux ? Parce qu'il y a très souvent où je dis à la personne qu'il y a un problème, qu'il y a un échec, qui est bloqué, qu'est-ce que tu dis ? Pourquoi cela ne arrive ? Ou là où est-ce que je suis ? Ou là où est-ce que je suis ? Ce genre de questions. Ces questions, vous laissez-vous qu'il y a un problème. Parce que quand vous vous dites où est-ce que vous êtes sur le problème ? Ou là où est-ce que je suis ? Ça veut dire que vous vous dites inconsciemment, mais non, je ne peux rien faire. Non ! Ne vous mettez pas dans la position de la victime. Parce que la position de la victime, c'est la position de la faiblesse. Ne vous mettez pas dans cette position. Là, il y a un problème, il y a un blocage, il y a une expérience qui n'a pas réussi. Posez-vous la question. « Je suis en train de dire maintenant, qu'est-ce que je veux ? » « Quelle est-ce que je veux ? » Essayez de vous poser et réponds par écrit. « Quelle est-ce que je veux ? » Ou je ne peux me dire « Qu'est-ce que je peux faire ? » « Comment je vais faire ? » « Pour arriver à ce que je veux ? » « Qui peut m'aider ? » « Je suis en train de me dire justement pour arriver à ce que je veux. » Faites cette expérience avec vous. Je vais vous demander des questions quand vous aidentz, vous demandez, tous les questions, « On n'a pas trop question. » « Je devais répondre à la question ». Je vous demande en ce moment, vous demandez, vous en avez un problème, vous allez répondre, « Quelle est-ce que je veux ? » « Quelle est-ce que je veux ? » « Quelle est-ce que je veux ? » « Dis-le-muir ? » « Je vais répondre avec Jésus. » Vous allez trouver certaines actions. D'accord. J'aime ça. La réponse la plus simple. Je veux résoudre ce problème. Je ne veux plus avoir cela. Donc, ce que vous voulez, pas ce que vous ne voulez pas. Voilà ce que je veux. Maintenant, comment faire ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'on peut dire qu'il y aura des actions. Nous sommes restés dans la position de la faiblesse. C'est-à-dire, le problème que j'ai à vous. Madame, vous pouvez faire certaines choses. Donc, je vais faire cela et cela et cela. Très bien. Qui peut m'aider ? Peut-être qu'il y a certaines personnes qui peuvent m'aider. Tout dépend de nos problèmes. Donc, voilà. Donc, je vais contacter cela et cela. Il y aura des actions. Et là, ce qui veut dire, c'est le cadre négatif. Le cadre positif. C'est votre confiance. C'est votre force. Vous allez passer à des actions. Cela déprime. Donc, vous allez réaliser vos objectifs. Et là, le problème, il sera résolu. Donc, vous voyez qu'il fait jusqu'à il le choix. Non, c'est un choix. Mais plus il y a des actions, plus il y a des résultats. Moins il y a des actions, il n'y a pas de résultats du tout. D'accord ? Très bien. Donc, ce que je vous demande, et faites cet exercice, s'il vous plaît. Prenez des feuilles blanches. Mettez votre problème ou votre blocage. Et même après, posez-vous la question. Qu'est-ce que je veux ? Comment je vais faire ? Ou l'achra qui peut m'aider ? Donc, mettez-les par rapport. Et répondez. Et dites-moi comment vous allez vous sentir. Nous, toutes personnes, l'être humain, c'est le corps qui aime la force. Donc, il faut que vous sentez votre vie, vous allez vous sentir une force. Vous allez vous sentir plus positif. Et vous allez pouvoir faire face aux situations. Donc, vous voyez la différence entre les personnes qui réussissent ou les autres noms. Pourtant, j'ai fait des commentaires. Les personnes qui ont une maladie. Une personne qui vit avec une personne difficile. Là, il y a certaines personnes qui vivent avec des personnes difficiles. Mais qui réalisent leurs objectifs. Nous sommes en train de découvrir justement les secrets de ces personnes. Mais ça demande des efforts. Donc, s'il vous plaît, faites des efforts. Et j'attends toujours vos questions et vos réponses par rapport à mes questions. Parce que très souvent, vous me posez des questions. Mais vous ne répondez pas aux miennes. Donc, j'attends vos questions et vos réponses à mes questions dans les prochains commentaires. Et bien, Inchallah, dans la prochaine vidéo, je répondrai aussi à vos commentaires. Et je vous donnerai aussi d'autres clés de Yves Miller. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo de Yves Miller.